Je suis venu pour vous parler de l'expérience utilisateur, si ce n'était pas la bonne conf, vous avez encore le temps de partir. C'est pour vous expliquer, prendre le développeur, qui s'adresse à des développeurs pour dire que c'est important pour nous et qu'on devrait y faire un peu attention et voir quelques clés pour y faire attention. D'ailleurs, je me suis présente, qui suis-je pour vous en parler ? Comme je l'ai dit, je suis développeuse, je travaille depuis 2007 chez Ipon. Je fais essentiellement Java, Android et TechnoWeb. En dehors de ça, je suis plutôt une passionnée de méthodes agiles. J'ai deux enfants qui me prennent la plupart de mon temps libre et le reste du temps, je fais du rôle essentiellement. Ipon Technologie, en quelques mots, c'est spécialisé sur le développement Java, nouvelles technologies. On a quatre agences en France, on en a aux USA également. On accompagne sur tout avis du projet. Donc il y a vraiment une partie qui va s'occuper vraiment de la conception en amont, expérience utilisateur. Et ça va forcément au développement du projet, ça va jusqu'à l'hébergement. On a également des formations privilégiques, on sait que c'est possible d'avoir une approche à l'île. Et on est également sponsor-sivre de l'Ubrescompte. Vous pouvez voir le son du pont dans le couloir qu'on vous entraîne. Si ça vous intéresse, on reclut. Donc pourquoi est-ce que moi, je me suis intéressée à l'Ubrescompte, c'est pourquoi j'ai envie de vous en parler. Eh bien, je suis arrivée, enfin depuis que je suis chez Ipon, même avant d'ailleurs, j'ai quand même fait beaucoup de développement qui était plutôt côté fonte. Et dans les projets qui sont côté fonte, en général, il y a des designers qui font des superbes interfaces, on les trouve en début de projet. Et puis des fois, on se retrouve à avoir un projet où il s'agit d'ajouter une fonctionnalité, ou d'ajouter une page complète sur des entranets par exemple. Et puis comme le projet est déjà fait, il n'y a plus de designer. Pour les émissions, il n'y a plus personne. Alors ce n'est pas grave, c'est le développeur qui va s'occuper du design. Puis en plus, comme je suis le somme, on attend de moi que j'ai un certain sens du goût, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, je suis même nulle. Donc du coup, je me suis dit, à un moment, j'avais un peu de temps libre. J'ai un petit peu m'auto-former là-dessus sur le design, histoire de pouvoir répondre un peu mieux aux clients. Et c'est là que j'ai découvert tout cet univers de l'expérience utilisateur. Et je me suis dit, ce serait bien d'en parler aux autres développeurs qui découvrent aussi. Donc ce que c'est l'expérience utilisateur, il s'agit de concevoir un produit en le centrant sur l'utilisateur. Donc habituellement, en fait, quand on a un réflexe de développeur, quand on construit un produit, on pense d'abord données. Puis en général, on construit un peu notre produit autour de la donnée. Là, on décide vraiment de se centrer sur ce dont l'utilisateur a besoin, sur la façon dont il va pouvoir l'utiliser. Est-ce qu'on va devoir le rendre utilisable ? Et il ne faut pas qu'il soit trop compliqué pour qu'il puisse l'utiliser. Ou que ça génère beaucoup trop de clics et qu'il soit beaucoup trop lent à utiliser, parce qu'il va y avoir beaucoup trop d'actions à faire pour quelque chose qu'il va faire très souvent. Et il faut également qu'il soit agréable. Donc le processus de design d'expérience utilisateur, c'est itératif, expérimental. On commence à faire des prototypes, on trouve des utilisateurs lambda, on leur fait essayer, on voit comment ils rachissent le produit. A partir de ça, on corrige, on imprénente, et puis on montre le nouveau prototype. Et au fur et à mesure, on affine et on essaye d'avoir le meilleur produit possible. Donc c'est quand même ici tout qui est lié au design. En France, on n'en trouve pas encore beaucoup. Le truc aussi, c'est que le problème du design en France, c'est que c'est beaucoup vu comme étant de la décoration, d'essayer de faire, je pense que les designers, ils sont là pour faire des go, alors que les designers, c'est quand même plus loin que ça, ils sont là pour résoudre des problèmes en fait. Et en France, on ne trouve pas encore beaucoup ça. Et même là, on le trouve, en fait, que ce soit en France, même aux Etats-Unis, c'est pour concevoir des produits qui vont aller à des consommateurs, des clients, des gens qui vont devoir acheter des produits, parce que là, ça nous importe, enfin ça importe de maintenant avoir une bonne expérience utilisateur, parce que sinon, ils peuvent lâcher la concurrence. Par contre, quand on cherche, quand on fait des produits qui sont pour un public captif, sur un intranet d'entreprise, par exemple, là, tout le monde s'en moque, parce que de toute façon, un employé, il ne va pas aller sur un autre intranet. Petit exemple, produit Apple Tipeee, voilà, je prends un bouton, c'est facile, on comprend tout de suite comment ça marche. Produit Google, un champ de texte, un bouton, on comprend aussi comment ça marche, à quoi ça sert. Produit d'entreprise, c'est ça quoi. Donc, mon objectif, c'est, voilà, produit, genre de produit sur lequel je travaille, c'est que les développeurs qui travaillent sur des produits qui sont destinés à des entreprises, qui s'approprient un peu le sujet, qui puissent être force de proposition, pour améliorer ces produits, parce que de toute façon, derrière, il ne faut pas forcément compter sur le donneur d'ordre, pour aller chercher la meilleure expérience utilisateur. Donc, c'est là aussi que ça repose sur nous, développeurs. Donc, on va commencer, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Je préfère partir sur un exemple très concret, de choses très concrètes qu'on peut faire pour de bonnes pratiques et de mauvaises pratiques d'ergonomie. Donc, je fais ça sur un espace numérique de travail. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà travaillé sur ce type de produit. Donc, en fait, c'est des portails d'établissements éducatifs. On en trouve dans les établissements secondaires, collèges. Ici, on commence à en trouver au niveau des écoles primaires. On en trouve dans les universités. Et ça permet d'avoir toute la vie de l'université, en fait. Donc, les informations sur les emplois du temps, les salles. Ça permet de communiquer avec les parents, des communications entre enseignants, parents, entre élèves, enseignants, ou entre élèves entre eux, voire les absences, etc., etc. Exemple vraiment concret. Bon, par contre, bien sûr, je n'ai pas voulu fâcher qui que ce soit. Donc, je vais prendre un exemple imaginaire, enfin, deux exemples imaginaires. Mais on reste quand même sur des choses sur lesquelles on pourrait travailler. Donc, mon établissement imaginaire, ça va être un temple Jedi. Et, plus exactement, deux temples Jedi. Donc, on prend l'exemple du temple d'Eldoran, avec Obi-Wan Kenobi, jeune professeur qui vient d'arriver, et le temple de Coruscant, avec Maison Do, jeune professeur, qui vient d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'ils font la première chose quand ils arrivent ? Ils créent un compte utilisateur. Donc, on a le premier exemple, la gauche, le compte utilisateur, avec plein de champs à remplir, c'est un peu long. À droite, meilleur exemple, là, déjà, il y a le nombre minimum de champs à remplir. Et puis, c'est par hasard, la personne avait déjà un compte Galaxy Plus ou Fasterbook, et bien, un peu directement, créer son compte, c'est super rapide. Et puis, après, une fois que le compte est créé, la personne peut aller chercher directement un son emploi du temps. Et bien, c'est très rapide aussi, parce qu'elle arrive sur la page d'accueil de l'Unité, le lien vers un peu du temps est super rapide à trouver. Alors que, quand on regarde Obi-Wan, lui, déjà, il n'a pas fini de créer son compte. Parce que, déjà, il a rempli tous les champs, puis il a un peu perdu ce qu'il faisait, c'est plus trop méchant, et t'es oulou, et comme il était dans les champs, il est complètement perdu, quoi. Ça lui prend un petit peu plus ce temps. Bon, Messe Windu, il arrive facilement à la page des emplois du temps. Là, bon, c'est pas très joli, hein. Ça pourrait être amélioré, mais au moins, directement, comme ils savent que c'est Messe Windu, il a son emploi du temps qui est affiché par défaut, il trouve directement son prochain cours. Bah, tiens, sinon, pas longtemps. Bon, pendant ce temps-là, Obi-Wan est toujours en train de galérer avec la création de son compte, puisqu'on doit avoir un email de confirmation. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est pas forcément une mauvaise pratique, hein. Des fois, il y a des bonnes raisons pour lesquelles il y a des emails de confirmation, des comptes mail qui sont envoyés. Mais voilà, quand même, ils consultent ses mails, ils cliquent sur le lien, là, c'est bon, votre compte est créé, maintenant, vous pouvez vous loguer. Là, par contre, on se demande pourquoi, puisque combien d'être créés, ils savent que c'est Obi-Wan qui est noli, pourquoi est-ce qu'ils ne loquent pas directement ? Pourquoi est-ce qu'ils doivent aller retourner sur la page du login pour se loguer ? Bon, pendant ce temps-là, Messe Windu, il est en train de préparer son programme. Donc, enfin, Obi-Wan peut se loguer, malheureusement, sur son petit code, la connexion, c'est par l'adresse mail, et puis là, puisque ça lui affiche le clavier normal, classique, quoi, donc, du coup, il faut qu'il aille naviguer pour aller chercher l'arrobat. C'est pas très bien pensé, alors que, voilà, c'est très simple, il suffit juste de dire que le type, c'était email, quoi. Et enfin, il arrive sur la page d'accueil où il va chercher sous mon plugin. On est là, je pense qu'il va y passer un petit peu plus de temps que Messe Windu pour trouver où sont les emplois du temps. Mais enfin, il trouve la page, et puis là, malgré qu'il soit logué en Obi-Wan Kenobi, en général, les gens, quand ils cherchent les emplois du temps, ils cherchent leur propre emploi du temps, ben là, il faut qu'ils expliquent que c'est bien son emploi du temps à lui qu'il veut. Pendant ce temps-là, Messe Windu va tranquillement avec un sourire d'Ogi-Wan Kenobi. Et donc, Obi-Wan arrive enfin à voir que son prochain cours va passer maintenant. Et donc, il est obligé de courir. D'ailleurs, entre-temps, il est la même vie. Il y a le porte qui a poussé tellement ça a été long. Bon, avec ça, continuons l'exemple. Une semaine de cours, il y a des devoirs à rendre. Et donc, nos deux professeurs vont sur l'UMT pour aller lire les copies, les idées, et puis à ce qu'ils donnent une note, c'est pas si. Et déjà, ils arrivent première copie, tous les deux ans. Il y a une erreur. Parce que des bugs, même quand on fait bien une bonne expérience utilisateur, ça ne garantit pas qu'on trouve les bugs. Ça n'a rien à voir avec la qualité du bug. Ça arrive des bugs. Voilà, l'élève a dû faire une mauvaise manique sur sa copie. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est après avoir, on sait qu'il va y avoir des bugs. Si on pense à l'expérience utilisateur, il faut faire en sorte que l'utilisateur, le bug, ça ne soit pas trop sans pas le proposé. Alors, dans le cas d'Obli One, c'est le cas où ça ne sert à rien. Ok, on en utilise. Quel est le problème ? On ne trouve pas la page. Mais derrière, les actions qu'on lui propose, on le fait partager sur les réseaux sociaux, ça ne l'intéresse pas. Alors que dans le cas de Messenger, il n'y a pas grand-chose de plus, juste un petit texte, pour dire qu'il peut faire une recherche avec le champ à droite, qui se trouve tout de suite. C'est plus rapide. Ça va peut-être lui servir, ça ne va peut-être pas lui servir, mais au moins, il y a un petit quelque chose de fait. On a prévu le cas de l'erreur imprévisible. Bon, tous les deux finissent par arriver sur les confines d'élèves. Là aussi, on voit un truc auquel il faut penser en termes d'expérience utilisateur, c'est tout l'aspect typographique. En fait, le contenu, c'est super important qu'il soit lisible, parce qu'en général, le but d'une page web, c'est d'afficher du contenu. Donc, il faut penser au contenu. Donc, déjà, l'une des premières règles, c'est d'avoir une police qui est plutôt grande et visible, pour ne pas mettre des police complètement atypiques qui vont être complètement invisible. Ce qui est très utile aussi, c'est de limiter la longueur de ligne, parce que si la ligne est trop longue, quand le lecteur arrive au bout de la ligne, il va avoir plus de mal à retrouver qu'à les débuts de la ligne suivante, qu'il risque de se perdre, ça ralentit la lecture. Et puis, avoir un bon contraste entre le texte et le fond. Là, par exemple, c'est le cas du modèle d'exemple, de gauche, c'est inisible, parce que dans le fond, c'est bien, c'est des petits pointillis noirs, et c'est vraiment pénible, à dire, ce qu'on se trouve là. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il s'agit de mettre une note, quoi. On met sur une douce, c'est très facile, parce que l'action, elle est juste au niveau du endroit où il y en a besoin. Donc, il y a la copie, dans le contexte de la copie, il y a l'action notée, on met la note, c'est facile, c'est rapide. Dans le cas, malheureusement, de Obi-Wan, du coup, il faut qu'il ait cherché ailleurs. Déjà, ce n'est pas une très bonne pratique. Et en plus, quand il arrive dans le menu, il y a des icônes. Alors, le problème des icônes, c'est bien, c'est rapide à voir, par contre, avant que ce soit quelque chose qui soit ultra répandu ou ultra clair, on ne sait pas quoi ça correspond, et l'utilisateur peut rester mouton bloqué sur une icône à ne pas savoir laquelle est la bonne. Donc, il va chercher et passer plus de temps à le fouiller. Bon, ben finalement, voilà, c'est le moment de consulter une nouvelle copie pour aller sur nous. Obi-Wan, oui, ça y est, on s'enote, pas de soucis particuliers. Bon, le problème, c'est que, quand notre ami Obi-Wan est retourné aux copies, il se retrouve face encore à une mauvaise pratique, celle d'avoir un manque de cohérence dans l'application. Donc, une icône qui a un endroit et est un lien, un autre endroit, ce n'est pas un lien, c'est juste une image et le lien est à côté. Donc, ça, par exemple, c'est un exemple de mauvaise pratique qui va faire perdre du temps à l'utilisateur parce qu'il ne sait pas ce qui est cliquable ou ce qui n'est pas cliquable. Et donc, au final, le temps que... Enfin, Obi-Wan n'a pas du temps à noter toutes les copies pendant ce temps-là. Mais ce windu, lui, il a un peu de temps libre pour sauver la galaxie, ce qui est quand même son métier principal. En plus, on sait pas. La conclusion de cette histoire, c'est que Obi-Wan s'est laissé un peu de vivre prématurément. Il a terminé dans la cantina, à boire dans les cantina avec ses amis et puis, pour Aldera, ça s'est encore plus mal passé. Bon. OK. Qu'est-ce qui s'est passé, alors ? En amont. Comment est-ce qu'on est arrivé à avoir autant de différence entre ces deux applications ? La première explication, c'est Alderaan. C'est une planète qui est très réputée pour ses cascades. Cascades magnifiques. Et les gens, ils adorent les cascades sur Alderaan. Ils adorent à tel point qu'ils en veulent partout. Donc, voilà. Exemple typique du développement. en cascade. On commence par les spécifications et puis après, ça rentre dans un tunnel pendant lequel on va se faire conception, implémentation, test. Et puis, quand ça arrive en production, si on se rend compte qu'il y avait des choses dans l'espect qui n'étaient pas bonnes, c'est seulement production pour se rendre compte. Ce n'est pas super pratique. Par exemple, pour les notes, au début, avant qu'ils passent un espace numérique de travail, c'était des copies papier. Donc, ils ont fait les spécifications et ils se sont dit qu'on va avoir une interface pour rentrer toutes les notes. C'était classique. Et puis après, quand il y a eu des copies numériques, ils n'ont pas forcément pensé à faire le lien avec cet espace pour les notes. Puis comme c'était dans un tunnel, ils se sont rendu compte qu'à la fin, ce n'était quand même pas super pratique. parce qu'il y a un effet si haut et du coup, c'était trop tard pour en venir dessus. C'est parti comme ça en production. Par contre, du côté de correspondance, c'est un peu différent. Alors, c'est peut-être parce que là, il ne faut pas aller à l'extérieur voir des cascades donc il faut plutôt de l'agime dans des espaces fonctionnés. Du coup, ils sont plus dans l'agilité. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils sont plus dans les méthodes agiles ou sur des itérations courtes. Ce qu'on a vu au début, c'est la méthode de travail du designer d'expérience utilisateur. Donc, on commence par faire une itération de programmation et puis, derrière, il y a des... on met en production ou en tout cas, on montre ce qui a été fait à un productioneur et à des utilisateurs et de faire un retour. Ce qui fait que les boucles sont plus courtes et on peut beaucoup plus voir s'il y a des choses qui ne sont pas très bien ou qui ne sont pas très bien, on peut peut-être reprioriser pour avoir changé la façon dont ça se dit. Par exemple, dans le cas des notes, j'avais été partie aussi de faire la même idée. On va faire une interface pour en faire toutes les notes et puis, à un moment, quand ils ont fait l'interface pour pouvoir voir les copies, c'est là, ils se sont en dessous au moment que les utilisateurs ont commencé à tester. Oui, mais ce n'est pas super pratique. Ce n'est pas grave. Sur le sprint suivant, on a fait le lien entre les deux. C'était plus rapide et on a peut-être dépriorisé d'autres choses pour faire ça à la place. Est-ce que l'agilité, ça suffit ? Le travail par l'itération, ça permet d'avoir des choses qui sont bien meilleures. Mais il y a quand même des choses qui font que se sensibiliser à l'expérience utilisateur, ça peut être en plus. Déjà, c'est le Product Owner, ce n'est pas un designer d'expérience utilisateur. Il n'est pas forcément de contacter toi avec les utilisateurs. Il peut avoir son avis sur ce qui est bien pour les utilisateurs parce qu'il ne peut pas forcément le bon. L'autre problème qui est assez classique, c'est qu'on fait une application interne. Ce qu'on veut, c'est les fonctionnalités. Ce qu'on veut aussi, souvent, c'est du contrôle. C'est que le N plus 1, il puisse savoir tout ce que son N moins 20, il a fait. Par contre, l'utilisabilité, en général, ça va un peu derrière. Et puis, une autre chose, c'est que même si finalement on est au contact des utilisateurs, des fois, il y a des améliorations qu'il pourrait faire et auxquelles il ne pense pas. Du coup, là, ça pourrait être valable de s'y intéresser et d'être sur cette proposition là-dessus. parce que moi, le problème, c'est les conséquences du mauvais expérience utilisateur. Ça peut être pour déjà le premier cas plutôt classique. On fait un projet de bout en bout. On fait un projet qui n'est pas très chouette. Il y a toutes les fonctionnalités qu'on a demandé. Il n'y a pas de bug, etc. Mais au moment de la mise en production, il y a les utilisateurs qui refinent, ils ne sont pas contents. Alors, on se dit, il y a une résistance au changement. Il y a toujours une résistance au changement. Mais peut-être que des fausses, et peut-être parce que justement, le produit qu'on leur a duré, c'était pas pratique. Il n'est pas tellement plus pratique, voire il est encore moins pratique que ce qu'ils utilisaient avant. Donc, des fois, il y a carrément des amendements d'applications. Bon, en tant que développeur, enfin moi, personnellement, ça me fait un peu mal quand l'appli sur laquelle j'ai travaillé, je m'en rends compte que ça ne sera jamais utilisée. Et puis, l'autre problème, c'est, donc là, c'est le nouveau client, c'est que une application qui est mal faite, on va perdre de la productivité parce que l'utilisateur, il va passer son temps à attendre. Par exemple, il va attendre qu'une page se recharge. On aurait pu faire un petit peu d'ajax pour récupérer quelques données. Ou alors, il va faire 18 clics de souris pour faire quelque chose au quotidien, alors que finalement, normalement, il ne l'aurait pu faire en deux clics si on avait un petit peu mieux pensé l'expérience. Et donc, ça, il faut y penser parce que là, c'est bon. On voit les applications qui sont faites. On a plein, par exemple, dans le service public, c'est nos impôts. Quand on paye des fonctionnaires à attendre devant des écrans que ça se recharge, c'est quand même nos impôts. Et il faut y penser à ce niveau-là parce que le résultat, c'est ça. Alors, comment on dit, en tant que développeur, on peut améliorer ça ? Déjà, la première chose, c'est que si on est dans un projet agile, on ne peut pas juste des exécutants. On peut avoir notre... On peut proposer des choses. Et c'est vrai aussi dans beaucoup de projets non agile. Moi, personnellement, je n'ai pas fait tant de projets agile que ça super bien dans les règles. Par contre, je fais beaucoup de projets sur lesquels on était une toute petite équipe, sur lesquels il y avait le client qui ne savait pas forcément très bien ce qu'il voulait et on peut passer notre temps au téléphone à essayer de le conseiller, de l'aider. Même là-dessus, même si le projet n'est pas agile, on peut souvent améliorer les choses. Il faut savoir aussi qu'on est souvent sollicité pour réduire des spécifications fonctionnelles. Et puis, en général, les postes de MOA, Product Owner, ça peut être des évolutions de notre métier. En tant que développeur, on a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Après, la question, c'est comment ? Comment est-ce qu'on peut le faire ? Déjà, la première chose, c'est faire preuve de bon sens. On est des utilisateurs. quand on utilise des applications, on se raconte des lenteurs qu'on peut avoir, des choses qui sont mal faites. Les exemples que je vous ai donné au début, c'était vraiment ça. C'est des choses qu'on peut détecter nous-mêmes en tant qu'utilisateurs. Mais il faut quand même garder à l'esprit que même si on est des utilisateurs, on n'est pas l'utilisateur. On n'a pas sa connaissance métier, on n'utilise pas l'application dans son contexte métier. Donc, c'est bien aussi de connaître l'utilisateur et de pouvoir identifier ses besoins. Et ce qui est très important aussi, c'est de tester avec lui pour voir justement ce qui passe ou ce qui ne passe pas, ce qui va être bien pour lui. Et puis, le dernier petit truc qui peut être bien pour améliorer l'esprit insultimateur, c'est de lui faire plaisir. Donc, on va reprendre des exemples assez concrets. Donc là, on part dans notre galaxie très lointaine, mais quelques années après, il y a eu une espèce de guerre civile pour des problèmes d'expérience utilisateur. Il y a eu Dorodzida qui a été annihilé par certains utilisateurs qui étaient furieux tellement c'était pourri. Et bon, du coup, dans l'histoire, il y a eu quelques survivants qui ont essayé de refonder une académie. Ils ont essayé de le faire sur Yamin 4, une planète magnifique avec ses jolis temps possibles. C'est un endroit idéal. Et donc, imaginez, vous êtes embauché pour faire le MP de cette académie Jedi. La première chose à faire, c'est essayer de savoir répondre aux besoins. Parce que la demande qui est exprimée par l'utilisateur, elle est motivée par un besoin. C'est juste qu'il va vous donner si ça demande. De ça, ça, ça. Et le problème, c'est que cette demande elle va être limitée par son imagination. Il pense à un truc qui peut répondre à son besoin mais finalement, il aura pu penser à d'autres choses. Enfin, il y a peut-être d'autres choses qui existent ou qui auraient peut-être été mieux qu'il ne va pas. Et puis aussi par sa connaissance technique que vous, vous avez. Donc, là, c'est même au niveau de l'imagination, ce n'est pas forcément que nous, en tant que développeurs, on est plus créatifs, on n'a pas forcément plus d'imagination qu'utilisateur. Mais déjà, ça fait deux personnes ou trois personnes. Ça fait des personnes en plus à réfléchir au problème. Donc, ça fait quand même plus de solutions qui peuvent être trouvées. Et donc, une bonne chose à faire pour savoir répondre aux demandes est qu'ils nous connaissent. Et donc, la première chose à faire, c'est de demander pourquoi. Quand l'utilisateur fait une demande, le client vous fait une demande, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut ? Comme ça, on peut savoir, on peut servir le besoin et puis justement, on peut proposer une autre solution ou une amélioration même par rapport à sa demande. Par exemple, oui, votre demande, ça répond à une partie à votre besoin mais si on fait ça en plus, ça va y répondre beaucoup mieux. Comme exemple, voilà, Luc, je vais ajouter un calendrier partagé pour les mettre. Donc, il a ses spécifications, il faut que les autres maîtres puissent avoir accès à toutes les informations concernant une absence et par contre, les apprentis faut qu'ils ne connaissent que les absences. Donc, le premier conseil du développeur, sur mon menu, je vais rajouter un petit menu calendrier qui va permettre d'avoir ça. c'est ce qu'il a demandé, Luc. Bon, alors peut-être tu demandais pourquoi, qu'est-ce qu'il veut ? Alors là, il explique, moi, ce que je voudrais, c'est que si le maître il est absent, il est parti en mission, il faudrait que les apprentis sachent qu'un coup, on n'est pas lieu. Donc, c'est pour ça qu'il doit avoir ça sur calendrier. Par contre, les autres maîtres, ce serait bien qu'ils aient plus d'informations parce que si le maître est absent un peu trop longtemps, ils peuvent essayer de lui sauver la peau qu'il est en train de se faire plus, quand il est en train de sauver la galaxie. Du coup, pense à autre chose. Ici, dans les emplois du temps classique des élèves, on a ajouté les absences enseignantes. Ce serait peut-être plus simple, plus ergonomique. Et puis, dans l'annuaire, on décrit tous les maîtres qui sont présents. On peut rajouter l'émission qui ne sont visibles que par les maîtres. Du coup, ça fait un menu de moins, ça fait tout de suite une application un petit peu moins alourdie par cette nouvelle fonctionnalité. Et puis, le développeur peut même faire une proposition enseigner automatiquement la position des maîtres à partir de la localisation de leur communique. Classique, quoi. Mais Luc n'y avait pas pensé, c'est un détail technique. Du coup, Luc, c'est une bonne idée. D'ailleurs, ça pourrait même servir dans l'autre sens pour retrouver le communique aussi de lui faire. Par contre, il y a un problème, c'est que le maître d'hédal, c'est quand même un métier qui est plutôt à risque et les communiques, ça ne résiste pas trop souvent. Il faut pouvoir changer facilement le numéro de communique. Donc, la deuxième chose à faire, c'est essayer de connaître l'utilisateur. Le moyen que vous, développeur, vous pouvez faire pour connaître l'utilisateur, c'est super simple, c'est lui parler. Essayer de savoir de quoi il a besoin exactement, on va revenir sur les besoins, savoir qu'est-ce qui peut bloquer dans l'application, savoir quelles sont ses aptitudes à utiliser l'application. Après tout, si on a quelqu'un qui ne connaît rien en technique, on ne va peut-être pas proposer la même application que pour quelqu'un qui est super calé comme le développeur, par exemple. Puis comprendre un peu l'environnement, dans quel contexte le produit est utilisé. Est-ce qu'il va être utilisé une fois de temps en temps ou est-ce qu'il va être utilisé tous les jours pendant toute la journée ? Du coup, on ne va pas non plus forcément avoir la même approche. Pour quelque chose qui va être utilisé une fois de temps en temps, on va chercher à avoir quelque chose qui va être très intuitif, quitte à avoir un petit peu plus de clics pour y accéder parce que la personne ne va pas prendre du temps à apprendre comment il fonctionne. Alors qu'au contraire, si c'est quelque chose qui est utilisé tout le long de la journée, tout le temps, on va peut-être sacrifier l'intuitivité pour avoir quelque chose qui sera très rapide à utiliser. Et une façon qu'on peut faire, c'est faire des Persona. Donc des Persona, c'est une représentation, un utilisateur imaginaire qui est en fait une représentation concrète. Donc on lui donne carrément un nom, une photo, mais surtout, on essaye de mettre des informations qui correspondent à des utilisateurs réels, qui sont une synthèse en fait des utilisateurs réels. Et ça, ça peut aider à la prise de décision parce qu'on peut se référer Persona ou Persona, par exemple, sur la façon d'ajouter une fonctionnalité. Tiens, est-ce que peut-être Persona, est-ce que ça va l'aider ? Est-ce que ça va être intéressant pour lui ? Et ça peut améliorer aussi l'empathie de l'équipe vis-à-vis des utilisateurs. Est-ce qu'un exemple de Persona, voilà, on a un petit exemple de Persona qui pourrait correspondre à un étudiant de l'UNT. Vous gardez en tête que c'est l'utilisateur qui a raison. Que vous êtes des utilisateurs mais vous n'êtes pas l'utilisateur. Donc voilà, un exemple, il y a un émettre de J-Day qui me dit rien qui dit c'est trop compliqué d'entrer une mission parce que déjà, voilà, c'est...